Générique ... Mesdames et messieurs, merci de suivre cette émission. La première livraison de la journée en ce qui concerne la politique. On en parle aujourd'hui. Je reçois trois invités. Bon, ils sont tous, on va dire, politiques, sauf un qui n'est pas politique. Lui, c'est un journaliste. Et vous savez la spécialité de notre émission, ce que nous mettons sur un même plateau, autour d'un même sujet, des politiques actifs et des journalistes politiques qui accompagnent chaque jour, d'ailleurs, la politique. Les faces cachées de la réconciliation. Alors, si on en parle tout à l'heure, messieurs et dames, Je reçois donc Isaac Bakoukou, qui est cadre d'ensemble pour la République, Gardi Diana, journaliste, Mardoché Nselet, coordonnateur national de la NGC. Alors, messieurs et dames, déjà, l'actualité, c'est la face cachée de réconciliation. La semaine dernière, les Katangais se sont retrouvés autour d'une table pour régler, selon eux, leurs différends. Frères et sœurs, un jour, frères et sœurs, toujours. C'est le thème qui a réuni les participants de ces assises sous les auspices des évêques membres de l'Assemblée épiscopale de Lubumbashi. Le fait marquant de ce forum, c'est le point de main entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi, sept ans après leur désaccord apparemment profond. Peu après la rencontre des Katangais, les Kassaïens annoncent à leur tour une table ronde qui va réunir les fils et filles de ce coin du pays dans un futur proche. Cette vague de réconciliation est très mal perçue par certains observateurs. Pour ce dernier, elle est considérée comme une autoroute vers le tribalisme et demande la cohésion nationale obtenue en ces arrières. Mesdames, mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Vous allez commencer par vous abonner d'abord, si ça vous intéresse bien évidemment, et de partager la vidéo afin que beaucoup de personnes suivent cette vidéo. Gardi Diana, vous êtes journaliste, je commencerai par vous. Comment allez-vous Gardi ? Je veux très bien Christian Vosservé. Merci de l'invitation. C'est la première fois, il faut le dire. Justement, c'est pour la première fois que je vais mettre mes pieds à Congo Buzz, nouvelle version. J'ai déjà été plusieurs fois à Congo Buzz, mais ici pour la première fois. L'honnêteté, je voudrais que je commence par te dire toute mon admiration. Merci. Mes sincères félicitations, parce que je le disais hors antenne, je vais le dire à l'antenne, qu'en dehors de la RTNC, qu'il y a plus de deux studios, à Kinshasa, il n'y a pas un autre média qui est. Merci. Et moi, ça me réjouit du fait que finalement, tu n'as pas oublié tout ce que tu prévoyais depuis deux années. Malheureusement, les gens qui vont voir les résultats vont croire que c'est un mal abstrait. Mais en réalité, nous autres, qui t'ont connu depuis longtemps, savons que c'est un plan savamment monté et depuis beaucoup d'années. Merci beaucoup, Gardi. C'est toujours une fierté, lorsque les meilleurs de ta génération et de ta profession te le disent. C'était un grand plaisir. Alors, je commence avec vous, Gardi. Le Katanga. Maintenant, c'est le Kassai. Demain, ça sera le Bandundu. Ensuite, ça va être l'Équateur. Je ne comprends pas. Quelle est la mousse qui a piqué les gens ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? Où sommes-nous et qu'est-ce qui ne va pas ? Merci pour la question. Qu'est-ce qui ne va pas ? On ne sait pas le dire encore maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ça, on peut tenter de répondre. La première chose, c'est que quelqu'un m'a dit une fois, et j'ai fini par le comprendre, qu'il n'y a aucun mal pour un État continental comme la République démocratique du Congo de construire une identité régionale qui est en phase avec l'identité nationale. Dans ça, il n'y a aucun problème. Je sais ça, je le sais depuis, que le fédéralisme, ce n'est pas à vous que je vais en parler parce que c'est une politique que vous partagez. Mais aujourd'hui, je crois que le problème, c'est la perception des enjeux. Le Congolais vivent une sorte de politico-centrisme dans leur façon de voir les choses et que tout ce qui est fait est politique. Ils n'ont pas forcément tort, mais je crois qu'à un certain moment, il faut savoir faire la part de choses. Donc, ce qui arrive actuellement, je peux en témoigner parce que, moi, jusqu'à l'année passée, je suis quelqu'un qui vit et connaît le Katanga, le Bumbashi, dans l'ensemble de son ancienne configuration. Dès par les politiques, les Katangas vivaient une situation de tension et même de crise communautaire, nourrie et alimentée par les politiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Katanga, particulièrement le Bumbashi, a battu le record en termes de dégrés d'un civisme, de violence. Au Katanga, c'est tout le jour qu'on pisse, c'est tout le jour qu'on tue. Il y a souvent de conflits irrégulièrement. Je m'étais dit depuis deux années qu'il fallait que le politique se retrouve pour discuter et faire la part de choses entre les divergences politiques et la paix sociale qui peut régner dans une communauté. Aujourd'hui, je devrais me réjouir du fait que c'est un appel qui a été entendu, mais malheureusement. J'ai défendu ces forums depuis les débuts. J'ai cru à certaines valeurs dans ces forums, mais les conclusions m'ont fait déchanter. C'est par ces conclusions que je comprends finalement que les autres veulent faire pareil. Mais la question, c'est pour quelle finalité ? Je me rends compte finalement que le Katanga, et au regard de quelques résolutions, au regard de quelques phrases là-bas, cette idée émerge finalement après la tension avec le Kassaïen. J'ai comme l'impression qu'ils ont tenté de corriger les quelques négociations menées par le Premier ministre pour réconcilier Katanga et Kassaïen, après la tension qui est survenue sur cet espace-là. Et j'ai comme l'impression que cette correction est péjorative, dans le sens où on fait une sorte de répli identitaire, on parle de problèmes internes, on met en avant notre caractère, notre statut spécial, parce que nous sommes une province qui renflue en grande partie le caisse de l'État, on chante les richesses du reste qui sont sous la coupe de l'ensemble de la République. Je me suis dit, ça c'est un discours dangereux. Dangereux dans le sens où ils partent des problèmes structurels pour en faire des problèmes personnels. C'est quoi les problèmes structurels ? Je suis d'accord que le Katanga va se rendre compte que la richesse du Katanga aujourd'hui est peut-être sujet à quelques pillages, ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis le régime Kabila, on pillait au Katanga autant qu'on pillait ailleurs. Mais le problème de la répartition, savoir profiter de leur richesse, c'est un élément déjà réponsé dans les structures de l'État. Lorsqu'on a pris la dynamique d'aller vers la décentralisation ou le découpage, l'idée c'était de pouvoir créer ce qu'on appelle, vous le savez tous, une caisse de pérécation pour soutenir les développements à la base, créer un mécanisme de répartition équitable des richesses, mais aussi prendre des provinces riches et prendre une quotité pour aller impulser des développements chez les autres provinces qui ne sont pas pauvres, parce qu'en RDC il n'y a pas de provinces pauvres, mais des provinces qui jusqu'à là ne produisent plus. Ça c'est un problème qui est pour le Katanga, pour le Congo central, même pour la partie orientale, les provinces qui jusqu'à aujourd'hui mobilisent suffisamment de forts. Mais faire croire aux gens que seuls les Katanga sont victimes de ces problèmes-là, c'est dénaturer les choses. Donc à mon humble avis, aujourd'hui, moi je suis un peu perplexe sur ce qui s'est dit dans ces forums-là. Très bien. C'est réconcilié n'était pas un problème, mais donner un caractère politique à cela, à ces stades ici, on a biaisé l'ensemble de cette démarche que j'apprécie autrefois. Merci beaucoup Gardi, vous avez eu 5 minutes, tout le monde aura 5 minutes comme ça, et puis après, parce que là c'était l'introduction, Gardi, quand on reviendra dans le débat, chacun aura le temps, il y aura des relances. Alors, avec vous, Mardoché, quelles sont vos impressions ? C'est vrai qu'on a longtemps parlé de la question, mais quelles sont vos impressions ? Et quand vous regardez cette affaire, quand vous regardez ce forum, est-ce que vous percevez les non-dits des choses qui n'ont pas été dites forcément, mais qui vont véritablement s'appliquer ? Merci beaucoup Christian. Je voudrais être direct sur ce point, parce que lorsqu'il y a eu déjà une annonce sur la tenue du forum sur la réconciliation de Notable Katangé, moi j'étais la première personne, j'ai d'abord réagi à travailler une vidéo analogique, parce que j'avais remis en cause la tenue de ce forum. Pourquoi ? Parce que j'avais un mauvais pressentiment. Je me suis dit, donc il y a une semaine ou deux semaines, le chef de l'État, Félix Tusekedi, avait initié la tenue, n'est-ce pas ? d'une conférence interprovinciale entre le Grand Katanga et le Grand Kassai. Il y avait à la base deux problèmes très importants, la cohabitation pacifique entre le Katanga et le Kassaien, et aussi le problème d'évasion rurale, Kassai-Katanga. Et je pense, pendant le deux mois du forum, il y a eu beaucoup de questions qui ont été traitées, et même le Katanga ont eu la chance de poser leurs problèmes au chef de l'État, et après, il y a eu des résolutions. Mais, je me suis rendu compte qu'après, l'Église catholique s'est encore organisée pour lancer un forum sur la réconciliation. Je me suis posé beaucoup de questions, parce que déjà, il y a eu des informations comme Moïse Katumbi, le président de l'ensemble, cherchait à tout prix comment être ensemble avec son frère Joseph Kabbala. Kabbala. Alors, la question que je me suis posée, c'est le caractère de ce forum. Au nom de quel principe, n'est-ce pas, le Katanga ont été invités dans ce forum ? Au nom de quels critères ? Et qui est Katanga et qui ne l'est pas ? Ça m'a choqué d'abord à partir de ça. Parce qu'il y a des enfants qui sont issus des liens entre nos frères du Congo central, le Katanga, ils ont fait des enfants là-bas. Le Katanga, la même chose. Nos frères des Bangalas, la même chose. Alors, les Katanga, ce sont ceux qui sont d'origine pyrémat-katangaise, père, maman, tout ça, issus des tribus qui vivent dans le Katanga parce que j'ai vu beaucoup de gens qui ont été, n'est-ce pas, mis de côté, ils n'ont jamais été invités et ça m'a frustré. Et la deuxième chose, je me suis dit, le cadre idéal, n'est-ce pas, pour ces genres de négociations, ce sont les institutions. Pourquoi prendre les problèmes institutionnels et les ramener au niveau des communautés, au niveau des tzimus ? Et pourquoi plus parler au nom du Katanga qu'au nom de la reprise de Monti-Dicobo ? Et en même temps, lorsque l'activité est en train de se dérouler, je n'ai pas vu ni un prélat catholique, pas même un politique faire allégeance au président public, fait l'unité de ce qu'il dit, mais m'a encouragé ces démarches dans le cadre de la consolidation de l'unité nationale. Mais Fabien Mouton l'a essayé, on l'a eu et on l'a finalement fait partie de la salle, mais je crois qu'il a été ridiculisé tout simplement, parce qu'il a osé dire qu'on a été bien servi à l'époque de quand même fait des fachis. C'est pourquoi moi j'avais dit que ça c'est une configuration contre la paix contre le gouvernement. Parce qu'en quelque sorte, je vais rejoindre mon frère, comme il a dit, il cherche un tout petit peu comment corriger ce qui s'est tenu entre Kassé et Katanga et nous amener des nouvelles résolutions. Suivez bien. Mon frère qui est en train de lire les résolutions, les recommandations, n'est-ce pas, issues de cette concertation, de cette réconciliation, mais ça m'a fait peur, mon frère. Ça m'a fait peur. Parce que tout tourne tout autour des Kassayens, moi je me pose des questions. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes compétentes chez le Katanga ? Il n'y a pas de personnes compétentes chez l'autre tribu ? Et c'est seulement chez le Katanga ? Ils vont parler de l'occupation des Kassayens, dans le mine du Katanga. Les mines du Katanga sont en train d'être vidées par le Kassayens. Ça a été évoqué, n'est-ce pas ? À huis clos. Et il y a eu de fous de formation où nous avons vu le Dieu. Ça m'a encore fait mal. Je me suis dit que c'était une réconciliation et qu'il y avait un problème à la base. Parce que jusqu'alors, moi je ne connais pas le problème pour lequel. Le socle de cette réconciliation. On parle d'une réconciliation lorsqu'il y a de division, lorsqu'il y a de problèmes. Lorsque ça ne marche pas, les gens ne s'entendent pas. Ils ne partagent pas le moins point de vue. Et ça ne profite pas à la paix ni au développement. Mais il peut y avoir une réconciliation donc à la base, il n'y a pas eu un problème du tout. Le Okatanga et le Lualabak s'entendent. Le Tanganyika et le Olomami, la même chose. Mais les questions que je me pose le problème, c'est situé à quel niveau ? Alors, l'issue de la réconciliation nous a donné la couleur de ces assises. C'était pour mettre ensemble Moïse Katoumbi et Joseph Kabila. Alors, si c'était le cas, il ne fallait pas inviter tout le monde. Il fallait inviter les adeptes de quoi ? De l'ensemble pour la République et c'est du peu-perdé ou du FCC mais mettre ensemble, les réconcilier, pour mettre ça sous les deux des communautés et plus donner à ça une connotation pirement tribale. Je voudrais ajouter quelque chose, Christian. Oui, mais alors vous épousez vos minutes déjà. Vous avez cinq minutes, on va respecter le chrono. Alors, à vous, Isaac Bakoucou, je rappelle que vous êtes cadre d'ensemble. Est-ce que cette réconciliation n'envoie pas finalement un méfage positif en montrant que deux personnes qui ne s'y sont jamais parlées, qui sont allées alors à la limite dans les deux extrémités ? Parce qu'il faut rappeler que Katoumbi a dit clairement que Kabila n'était pas congolais et la machine de la Kabilie nous a fait comprendre que Katoumbi n'était pas non plus congolais. D'ailleurs, à un moment donné, on avait même retiré cette personnalité. Là, il était devenu italien. D'où le nom de Soriano est arrivé. On ne le savait pas, ce nom-là. C'est eux, ce sont les Kabilistes qui nous ont dit qu'il était Soriano. On lui a même enlevé le prix, la palme d'être meilleur gouverneur parce qu'on savait que c'était le meilleur gouverneur. Et puis la Kabilie a dit que ce n'était pas le meilleur gouverneur. Kabila a même dit que je suis allé dans la Loumbashi, dans le Kata Engagé, circulé. Je n'ai même pas vu les millionnaires dont on parlait. Alors, est-ce que ce n'est pas finalement la preuve que peu importe ce que l'on peut rencontrer dans la vie, il y a chaque chose à son temps et maintenant, c'est le temps de la paix. Merci pour la parole et pour l'invitation. Je salue aussi mes co-débatteurs. Moi, je ne peux pas me mettre dans la peau des Kata Engagas. Ils ont intitulé leur forum « Forum de l'unité et de la réconciliation ». Les éléments que vous venez de soulever, d'énumérer, démontrent qu'il y a un problème au Kata Engagas, entre Kata Engagas. Mais n'oublions jamais que nous sommes dans une République démocratique du Congo où il y a de l'eau, il y a la Constitution, il y a des textes réglementaires. Et dans cette même Constitution, on parle de la liberté d'expression, on parle de la liberté de s'associer. Ce sont les principes fondamentaux qui garantissent les libertés individuelles. et si les gens, d'ailleurs, il y a eu le prélat de l'Église catholique et tous les problèmes que nos communautés ou notre pays rencontrent, une petite ou le début des sources des solutions. C'est l'Église catholique. quand j'entends quelqu'un qui dit que l'Église a commis une faute, mais moi, je ne suis pas étonné. S'il faut remonter vers la conférence nationale, c'est la même chose que c'est dit aujourd'hui. Non, la conférence nationale était simplement pour un rapprochement entre Mobutu et tu sais Kedi. Vous comprenez ? Le Congolais, comme mon frère a dit, a sa façon de percevoir les choses quand il s'agit des événements, des éléments, a sa façon de percevoir les choses. Il peut tout politiser quand il peut mettre de côté etc. Et cela n'a pas empêché Étienne, tu sais Kedi ? De garder le cap, c'est-à-dire de maintenir ses revendications sa position lors de la conférence nationale. Mais la personne qui était au perçoire c'était qui ? Personne, c'est Mgr Monsengo. Alors, vous ne pouvez pas et ce qui est quand même aberrant, mes frères et sœurs s'encouroient et s'encouroisent. Il y a eu une réconciliation avant l'arrivée des chefs de l'État au Sankourou et à Lodja. Il n'y a pas il s'étollé. Il n'y a pas il s'étollé. Moi, membre de la Ligue Nation des Alamons, nous avons essayé de pousser pour qu'il y ait une réconciliation entre Sankouroise et Sankourois. Il n'y a pas eu de problème. Ici, à l'hôtel Béatrice, quand je pourrais dire la conversation tribale, parce que là, il y a un prélat et il y a eu les représentants d'autres confessions religieuses dans ces forums. Vous comprenez ? Ici, Béatrice, Denis Kambaye réunit les Kassayens. Derrière le pain victoire, Denis Kambaye réunit les Kassayens. il n'y a pas d'étoilé. On a même lancé un appel au notable du Grand Kivu de se réunir afin de trouver une solution définitive à la tragédie que connaît nos compatriotes de l'Est. Et c'est là où ça pose un problème. Et dans ce forum, il y a eu les gens de tous morts. Il y a eu les gens de tous morts. Et alors, si il y a des tensions et qu'il y a une réconciliation pour qu'il y ait un grand de baisse de tensions parmi les Katangais, est-ce que c'est une mauvaise chose ? C'est une mauvaise chose ? Je ne sais pas. Parce que Dieu nous a laissé un principe fondamental et d'autres subsidiaires. C'est l'amour. Très bien. On a terminé avec vous. Vous avez fait cinq minutes comme tout le monde. Alors là, les débats s'ouvrent maintenant. Là, vous avez exposé vos idées. Maintenant, on place au débat. Ça veut dire qu'on peut relancer à tout moment. Je commence avec vous, Gardi. Gardi, j'ai envie de dire quel est le problème finalement. Bardoché, l'a épinglé. Isaac l'a épinglé. Vous l'avez épinglé. Qu'est-ce qui se passe entre, entre guillemets, ce peuple ? Si les catégories ont un problème, c'est lesquels ? S'ils sont divisés, qui les a divisés ? Puisque dans les résolutions qui vous ont déchanté, ils parlent de la pauvreté. Ils sont devenus pauvres. Et le terme, c'est bien clair, depuis ces derniers temps, nous sommes devenus plus pauvres qu'avant. Et ils disent encore qu'il y a un flux migratoire. Ça veut dire qu'ils subissent un flux migratoire insupportable. Et ils demandent à l'État de freiner ces flux migratoires. Ils parlent du soéli qui doit être une langue forte, qui doit être coulée dans tous les documents. Ils veulent que ça se passe comme ça. Et puis, ils parlent d'un leadership katangué, mais alors, entendez bien, international. Ils disent, nous voulons un leadership katangué, que ce soit au niveau national qu'international. Ça veut dire aux Nations Unies, ça veut dire dans toutes les organisations internationales que l'on sente que le katangué est une puissance internationale. Alors, en entendant toutes ces choses, que dites-vous ? Parce que dans l'histoire, Gardi, je ne vous le dis pas, vous le savez, que dans l'histoire, les katangas sont construits par l'argent venant de l'Équateur. Des parents équatoriens ont été coupés, on a coupé les mains pour construire les katangas. Le courant qui nourrit le katangas vient du Bakou, alors que le Bakou lui-même est dans le noir. Et les terres kassayennes ont été vendues pour soutenir le katanga. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, comment aujourd'hui on peut dissocier une tribu, une ethnie, un territoire par rapport aux autres ? Allez-y, cinq minutes encore. Merci pour la question. Qu'est-ce qui se passe au katanga ? Je l'ai déjà dit ici, le katanga vivait une tension. Quelques communautés se sont opposées par les éléments de langage politique. Et qui vit le katanga ? Est-ce que le katanga aujourd'hui s'est sent un tout petit peu mis en mal ? Jusque-là, j'ai sous-estimé cet argumentaire-là, mais je crois que finalement après avoir lu les résolutions, il y a comme une sorte de regret d'avoir perdu la gestion de la République. j'ai comme l'impression qu'ils sont en train de regretter le fait qu'aujourd'hui le pouvoir soit passé ailleurs et que finalement c'est un regret et qu'il fallait... Mais ils ont fait le pouvoir aussi. Ils ont le pouvoir même maintenant parce qu'après le chef de l'État, le premier ministre et le directeur de cabinet. Le directeur de cabinet du chef de l'État et le katanga. Ça dit, les katanga sont là, Adèle Keïinda, Chester Mouambo. Ils ont le pouvoir. Ils sont là. Ils ont le pouvoir. Mais j'ai l'impression que l'obstination c'est la présidence de la République. Bon, je pense. Je crois qu'à ce stade-là, s'il faut définir le problème, les quelques problèmes qu'on connaît sont là. Et là où je dis que moi j'ai... En fait, je voyais de manière favorable ces forums, c'était dans l'idée de réconcilier les acteurs du katanga qu'ils mettent un peu de l'eau dans leur vin pour faire la part de choses entre les clivages politiques et l'idée d'aller nourrir des tensions, aller créer, organiser des milices pour aller attaquer des gens, créer de la désolation dans la ville, ça c'est un autre problème. Mais finalement, qui a divisé le katanga ? Je crois que c'est eux-mêmes. Quand ils parlent du pillage, j'ai noté les résolutions. Quand vous parlez de la pauvreté, j'ai déjà expliqué la pauvreté ici, ils parlent de quelle pauvreté ? Depuis le découpage, aujourd'hui c'est du okatanga, particulièrement le bumbashi, c'est plein que les grosses entreprises se sont retrouvées du côté du lalaba. Exact. Particulièrement Kolovisi. Pourtant c'est du holomami, c'est long, je ne suis pas katanga, je ne vivais pas très souvent, mais on me dit que ceux du holomami ont une fibre séparatiste assez élevée puisque c'est des politiciens généralement qui ont été avec Abdel le Père, avec Abdel Joseph et qui n'ont rien apporté à leur province en vérité. Exactement. Et quelqu'un d'autre m'a dit qu'il y a même pour la province de holomami et beaucoup plus riche qu'on ne le croit. En fait, cette province-là est beaucoup plus riche, mais justement j'ai l'impression que c'est une province isolée, c'est une province où les gens ont refusé volontairement de travailler. J'ai laissé la place sur les éléphants. Je connais le holomami, je vous dis que c'est une ville quand vous arrivez vous sentez créé, ça ne vit pas. c'est une ville où vous êtes incapable d'aller chercher un shawama, ça n'existe pas. Ben moi, holomami, c'est quoi déjà ? C'est Kamina. Kamina. Ah, Kamina. Ça, Kamina, particulièrement. Pour dormir calmement, il faut aller chez les prêtres. OK. Vous avez été là ? Oui, je connais et je suis parti la route de Lubumbashi jusqu'au holomami. Je passais plus de c'est, je crois, presque aux 48 heures. Donc, c'est une province compliquée mais je crois à mon humble avis que le découpage a apporté, c'est vrai, certains problèmes dans le 14h. C'est-à-dire, cette répartition-là, c'est pourquoi certains estimaient que ça a été mal découpé et qu'il y a des provinces qui se sont retrouvées un tout petit peu moins productives que les autres. C'est là où je disais que c'est un problème structurel. Ça ne se résout pas en se répliant identitairement. Par contre, c'est une question que l'État doit résoudre dans un ensemble. Exactement. Pas des communautés. Quand j'ai parlé de problèmes structurels, j'ai fait également allusion à ça. Et à force de ça, ce que vous vous rendez compte, la jeunesse à Lubumbashi qui autrefois est une jeunesse qui avait certaines opportunités, n'a plus ses opportunités comme avant. Ça favorise la délinquance juvénile, oui, mais au-delà de ça, dans ce chaos-là, les politiques s'en sont servis empillés qui règlent de comptes aux gens. Ça, c'est son point d'ordre structurel et qui n'ont rien à voir, qui ne nécessitent pas qu'on fasse des réplis identitaires pour pouvoir les résoudre. Maintenant, quand il parle de la pauvreté, je crois que structurellement, on peut le comprendre. Mais là où je ne comprends pas, c'est quand il parle de crise migratoire. Oui. Il parle de flux migratoire. Alors, ils n'ont pas cité les cas, ça n'est pas il faut le dire. Mais, on voit tout le monde les gens à dire. Tout le monde peut comprendre. C'est là où je dis ici qu'ils ont tenté de corriger le travail qui a été fait par le Premier ministre avec la bénédiction du chef de l'État pour réconcilier le peuple. Ils tentent de le corriger mais mal. C'est-à-dire, ils veulent dire tout ce que vous avez fait à l'avance, ça ne nous concerne pas. Mais nous, nous ne sommes pas d'accord. Je me demande aussi, je ne veux pas revenir sur les éléments historiques que vous avez évoqués ici, mais je crois, à mon humble avis, que c'est la somme de tout ça. Qui me fait croire aujourd'hui, qui me fait regretter le fait que j'ai appelé des tous le vœux ces forums-là. C'est pas de ta faute, tu as vu les gens parler de paix, tu dis, on va les accompagner dans leur paix. Tu le sais, j'ai soutenu ça à l'antenne. C'est-à-dire que s'il y a peu de gens qui croient à moi, aujourd'hui, il y a certains qui risquent d'être... Mais lui, il a soutenu. Vous avez soutenu parce qu'on a parlé de la paix. Oui, mais tu ne savais pas qu'on allait prendre ça. Maintenant qu'il parle de ça, j'ai quand même un regret dans le fond. En quelque sorte, aujourd'hui, j'ai l'impression que les velléités césisonnistes et du Quatre-Angers avaient fait surface. Et aujourd'hui, cette dynamique où on va, j'ai l'impression qu'on a mis l'identité régionale avant l'identité nationale. Et malheureusement, c'est à ces niveaux-là, je vois mal quelqu'un passer sur ce plateau et défendre une idée. Alors, avant de terminer avec vous, Gardi, mais est-ce que nous n'avons pas finalement... Est-ce que ce ne sont pas les vrais problèmes qu'on échappe ou qu'on refuse d'en parler qui refont la surface ? Quand on disait, je crois, avec toi, on a plusieurs fois parlé de la création de la nation depuis très longtemps. Est-ce que ce n'est pas ça finalement qui nous revient ? Regardez, on parle aujourd'hui du Katanga et là, Isaac l'a dit, maintenant c'est les Kassiens qui prennent là, qui prennent là, le Congo central va prendre, le Qatar prendra et ça sera parti pour l'idée de l'unité nationale finalement. Heureusement, mais maintenant, le problème c'est que s'il faut être juste, il faut reconnaître une chose, cette création de la nation dont on a parlé depuis un certain moment, cette nation qui au fil des années devient un État légiscentrique, c'est-à-dire qui accorde une valeur essentielle et fondamentale aux lois et aux textes. Il y en a, ça ne manque pas. Le jour où on atteindra ces degrés-là, on cessera de parler de ça et malheureusement, on fuit le vrai débat. Pourquoi je dis que c'est aussi le vrai débat ? C'est que le côté juste veut que je reconnaisse que quand vous allez partout dans le monde, je vais citer des exemples, le Québec, la Catalogne, en Espagne, la Belgique, avec le côté flanc, le flanc, le flanc, le flanc, le flanc, le flanc, le flanc, comment on peut comprendre ? C'est là où je dis que nous, nous sommes différents de la Catalogne. Nous sommes différents. Pourquoi je dis que nous sommes différents ? C'est justement ce que, à défaut de fragiliser, à défaut de n'avoir pas pris soin de préalable. C'est quoi le préalable ? Quand je dis qu'on est différents, c'est parce que chez nous, nous, on n'a pas de province pauvre. Je le répète. Nous, on n'a pas de province pauvre. Parce que c'est que vous ne trouvez pas dans le Katanga. Vous le trouvez certainement à l'Est. Très bien. Nous sommes un paradis où la complémentarité en termes d'équilibre social est telle que même Dieu s'étonne de comment on vit maintenant. C'est pourquoi j'ai dit que la pauvreté chez nous est un blasphème. C'est un blasphème en fait. Nous, on est d'un pauvre. C'est pas possible. C'est un blasphème et ça choque même certaines sensibilités. Très bien. Donc, en quelque sorte, nous sommes différents. Exact. Le problème, c'est la réconstruction et la récasion de cette nation-là. Et je crois qu'il y a lieu de pouvoir discuter de ces vraies questions maintenant pour taire ces histoires. Isaac Boubacou, moi, personne, moi, je ne partage pas le point de vue des Kassayens qui veulent se rencontrer. Je ne partage pas ce point de vue, encore une fois, puisque ça va... C'est du mimétisme en fait. Du métisme et un peu comme... Et puis, je crois que c'est des décisions prises par... Sous émotions. Sous émotions. Tout ça, la naine est bombée et puis ça complique un peu. Mais aujourd'hui, revenons sur la question du nationalisme dont on a toujours parlé. Imaginons que l'Équateur fasse ça après avoir perdu le pouvoir sur la chute de Mboutou. À la chute de Mboutou, que les Équatoriens prennent la distance en disant nous devons revoir un peu les choses parce que nous avons été trahis 32 ans et tout et tout. Qu'est-ce qui devient... Qu'est-ce qui devient... Qu'est-ce qui devient ce pays si nous... Si les Équatoriens l'avaient fait ? Et imaginons que l'Est fasse la même chose. Qui déjà a des problèmes avec la guerre, ainsi de suite. Qui ont toutes les raisons possibles de dire écoutez, vous ne nous soutenez pas. Parce que quand les gens meurent à l'Est d'Hermique, ici les gens boivent. Ils sont dans des bois de nuit et on continue à faire des choses. Est-ce que vous pensez à interdire toutes ces histoires de réconciliation un peu sans préalable d'ailleurs ? Il irait à l'encontre de la Constitution. Il irait à l'encontre de la Constitution. Déjà ça, c'est allé à l'encontre de la Constitution. Quand vous dites que le flux migratoire, la Constitution demande à chacun des établissements et à la résidence où il va. Mais non, non, non. Vous savez, là où l'État a failli, qu'est-ce que vous voulez ? Les citoyens prennent le devant. Il y a eu à l'époque où le roi des Belges était réfugié en Angleterre. Il fallait célébrer le mariage et le type de l'État civil n'était pas là. C'est la population qui est allée à la maison communale célébrer le mariage et la Cour de cassation avait reconnu ce mariage-là. C'est-à-dire ? Si c'est réglementaire. Si c'est réglementaire. Un peu comme les citoyens. Moi, toi et moi, on peut arrêter le lien et le conduire à la police. J'en reviens. On peut arrêter. Mais si il y a un problème qui n'a pas de sollicité en ce moment, toi et moi, on peut arrêter. Là où l'État a failli, d'abord, il y a une peur. Rémarquez-vous que depuis les démembrements de nos provinces, il y a un déséquilibre. Je viens de le dire. Et vous venez de le dire aussi. parce qu'on ne peut pas amorcer des réformes sans mettre le moyen qui doit accompagner ces réformes. C'est le Katanguet qui a fait ça. Mais non, attendez. Il est président de la République. C'est lui qui décide de découper le Congo. Attendez, attendez. C'est lui qui découpe le Congo. Et en ce moment-là, s'il vous plaît, en ce moment-là, il y avait des intellectuels qui disaient déjà à l'époque que vous allez très mal, il n'y a pas d'organisation. Vous connaissez mon opinion qui a décidé de la délimiter. Il fallait punir Katumbi. Il fallait vider Bemba de sa puissance. Alors on va découper. Voilà où on se trouve. Vous connaissez mon opinion à l'égard de M. Kabila. Je reste dans le principe de la République. Les réformes du démembrement et constitutionnelles et dans la constitution de 2006. Mais quand vous amorcez les réformes, il faut mettre le moyen. Et les reprises sur soi, c'est par rapport à ça, la casse de péréquation, les rétrocessions. Beaucoup de provinces ne les ressortent même plus. Et toute une série de ces problèmes-là. Et certains remarquent qu'ils ont des problèmes. Ils essayent de s'organiser. Ils ont identifié, diagnostiqué les problèmes. Ils ont fait quelques recommandations. Ils ont pris les engagements. mais ils n'ont pas le droit d'aller au-delà de ce que la loi interdit. Ils ne peuvent pas. Non, peut-être pas interdire. Pardon ? Mais peut-être pas interdire les banques de réconciliation. Mais essayer de mettre... On a toujours des moyens pour décourager, peut-être pas interdire, mais décourager les initiatives qui nourrissent le droit de la limine. Mais qui doit prendre le devant ? C'est la République. C'est la République. Est-ce que vous êtes fier aujourd'hui que chaque commune, je veux dire, chaque province s'organise à réaffirmer son identité, comme l'a dit Gardi, régionale avant l'international ? Parce que regardez, le Katangé demande que l'on mette dans tout le support la langue soïli. Ce qui est dit déjà dans la loi. La loi le dit si bien que toutes les lois doivent être traduites en quatre langues nationales. Mais oui. Pourquoi ils peuvent vous demander ? C'est qui ? Ça, c'est un problème linguistique. S'ils veulent bien que certains outils chez eux soient traduits. Mais chez eux, c'est où d'avoir chez eux ? Il n'y a pas des chez eux. Mais non, il y a ceci. La Constitution te dit, toi, il t'a de mafou. Tu peux quitter qu'il t'a ça. Il t'a de ton domicile. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Et quand vous allez au Sénat, il y a le caucus grand-équateur, caucus grand-catanga, ces six-là. Non, là, il n'y a pas de problème. C'est un problème. C'est un problème. il y a les caucus de Philadelphie. Ça existe. Ça fait un problème. C'est un problème. Non, non, il y a les répris identitaires aussi. Les répris identitaires. Donc, les caucus équateur, grand-catanga, machin, tout ça, tout ça. Et il ne faut pas être hypocrite. Jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, les gens se disent, moi, je suis équatorien, je suis katanga, je suis kassaïen, le grand-cassaï, le grand-catanga, il y a le machin, tout ça. Mais oui, parce que c'est des gens dans la tête des gens. Nous, si nous allons même au niveau électoral, notre élection n'est pas encore une élection normale par rapport aux idées, par rapport aux projets. Mais, M. Isaac, un Français, il s'est dit, je suis marseillais, mais je suis français. Ce n'est pas pour autant qu'il va mettre les ambitions marseillaises au-dessus des ambitions françaises. Il est délion, mais ça ne veut pas dire qu'il va... Le problème n'est pas que je mette il y a les limites de tout. S'il tombe en violant la loi, l'État doit faire son travail. Qu'est-ce que vous entendez par leadership katanga au niveau international ? Qu'est-ce que vous entendez par ça ? Non, non, vous savez que même chez vous, chez toi, chez moi, chez lui, tous les consorts, dans chaque entrée, il y a un type qui est leader. Par exemple, il a gagné les élections, il est leader. Et vous ne pouvez pas empêcher de l'achat de contrée qui est un leader. Non, mais on parle du leadership katanga. Ça veut dire quoi, esprit katanga ? Non, non, pardon. Ça veut dire quoi ? C'est dépersonnaliser, cet esprit-là, du leadership katanga. s'il estime qu'il est populaire par rapport aux autres et les autres le choisissent comme leur leader. Non, mais là, il n'est pas question d'individu. Mais on parle d'espace. Il parle d'espace, c'est-à-dire un courant, c'est-à-dire le leadership katanga. Katanga. Vous parlez de la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Il y a certaines choses qu'on ne peut même pas y penser, on ne peut même pas tenir compte de ça. C'est qui est important. C'est pas l'actualité de l'élégance. Non, mais là, il y a la conquête du pouvoir. Il vise la conquête du pouvoir. Mais quel pouvoir il vise ? Mais écoute, bientôt on va aux élections. Il vise la conquête du pouvoir. Par exemple, c'est le fond de la pensée. Non, non, parce qu'il faut comprendre quelque chose. Très bien. Si moi, je me dis que je suis leader de l'équateur et s'ils disent nous, nous souhaitons que par rapport à ce que nous avions connu, nous souhaitons avoir. Moi, je reste dans le principe. Je ne suis pas là-bas. Mais je reste un peu, je me fais un peu l'avocat de dire par rapport aux valeurs démocratiques. Très bien. Alors, mais on va en venir avec vous, Mardoché. Parce que Isaac parle de valeurs démocratiques. Isaac ne trouve pas un inconvénient que l'on parle d'un esprit katanguien. Il ne trouve pas un inconvénient qu'on parle d'un leadership international, katanguien international. Il ne trouve pas d'inconvénient. Quel est votre point de vue sur la question ? Merci, Christian. Je voudrais dire à mon frère Isaac, peut-être, je ne sais pas si depuis le début, mon frère a compris réellement là où c'est tout le problème. Non, mais lui, il est de l'ensemble. Je sais. Il ne démonte pas qui est de l'ensemble. Mais vous savez, je suis de l'ensemble, mais je ne peux pas aller au-delà des règles qui nous mettent tous ensemble pour pouvoir respecter la loi de la République. C'est ce que je dis. Je voudrais commencer par devenir l'état de droit. De façon lapidée. L'état de droit, c'est un état dans lequel le principe de la primauté du droit est son application. Donc, personne gouvernant comme gouverné ne peut se mettre au-dessus de la loi celle-ci qui est respectueuse du droit de tous. Voilà. Ça, ça, un. Et puis, le pays a son régime politique que nous avons connu de tout le temps ici. N'est-ce pas ? Et nous avons nos lois qui nous régissent dans différents secteurs de la vie. Et nous sommes obligés de respecter les lois de notre pays. D'après Kané Michelet, on vous dit une nation, c'est un vouloir vivre collectif. Et les gens qui peuvent consolider cette théorie, ce sont les critères politiques. Je veux parler des leaders politiques au Katangé. Moi, je fais ma politique au Katanga. Moi, je ne peux pas le Katanga. Je me sens aller chez moi. Je suis chez moi au Katanga. Mais il y a une chose. Peut-être que c'est de cette façon que vous soutenez le leadership de Moïse Katumbi. Mais vous allez commettre une erreur. Moi, je n'ai pas cité le nom. Non, non. Moi, je n'ai pas cité le nom. Moi, je m'explique. Moi, je vois sur Moïse Katumbi un leadership national. Je ne le limite pas au niveau Katanga. Moi, je vois Moïse Katumbi leader national. Mais s'il vous plaît. Ça, c'est un problème Katango-Katangé. Vous pouvez me laisser une minute ? Alors, moi, je vois Moïse Katumbi comme un leader national. Exactement, c'est Mardusé. National. Oui, oui. Alors, il faut que quelque chose soit clair. Je suis en train de dire ceci. Problème Katango-Katangé, je ne suis pas là. Allons-y. Mais je prends Moïse Katumbi comme un leader national. Très bien. Parce qu'il est à Chopin, il est à... Votre pensée. À Geména. À Chantushala. Voilà. 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 Vous demandez, n'est-ce pas ? Oui. Bon, le problème, c'est quoi ? Je pense que j'ai... Je serai mal à l'aise si nous allons continuer à faire l'apologie des individus. C'est pas... Bon, le problème, c'est quoi ? C'est son leader du parti. Moi aussi, j'ai quelqu'un que je soutiens. Mais je pense que c'est celui-là que je vais brandir ici. Parce qu'il s'agit des intérêts de la nation, de l'intérêt de mon pays. Mon frère, le Katanga a perdu le pouvoir avec Joseph Kabila. Vous comprenez ? Cela ne veut pas dire que le Katanga, c'est la partie la plus rouge de la République, non. Et ce n'est pas seulement le Katanga qui produit les hommes les plus intelligents et qui doivent diriger les institutions, non. Le Congo a besoin de tout le monde. Peut-être qu'à l'Équateur, ils n'ont pas des infrastructures de base. Ils n'ont pas des courants, ils n'ont pas des routes. Les investisseurs ne peuvent pas venir poser leurs machines, exploiter et faire comme au Katanga. Vous comprenez ? C'est une question de temps. Et c'est au niveau de la politique nationale de voir dans quelle mesure toutes les provinces, n'est-ce pas, peuvent être servies et peuvent aussi être égalées à d'autres provinces qui ont déjà fait des avancées significatives. Le grand problème ici, Christian, c'est quoi ? Kabil a le plus présent en public et que le FCC était composé plus de nos frères du Katanga qui avait la même mise sous l'appareil étatique de l'État beaucoup d'avantages dans les différents domaines. Et aujourd'hui, c'est Tissé Kedi qui prend le pouvoir. Entre Katanga et Kassa, il y a des petits guéguerres qui, dès longtemps, depuis l'avènement de 1992 et ainsi de suite. Mais ils parlent par exemple de la pauvreté, Mardoché. Mais la pauvreté, on pire leurs mines. Non, non, ce n'est pas leurs mines, ce sont les mines du Congo. Et si aujourd'hui, dans la société minier, le Congo, nous sommes en train de s'ouvrir, c'est grâce au pouvoir de quoi ? De Fré Katanga. Vous comprenez ? Les contrats qui ont été mal signés dans le secteur minier ici ont profité des individus. Ça n'a pas profité au peuple congolais. Et en même temps, au Katanga, entre nous soit dit, qu'est-ce qui a été fait des spéciales ? Qu'est-ce qui a été fait des spéciales ? C'est là le pouvoir de Joseph Kabila. Et rien du tout. Nous avons récolté, le Congo détruit et surtout le Katanga l'a détruit. Vous parlez de la pauvreté. Il y a un élément très important que vous avez oublié, c'est la démographie. Vous comprenez ? Et chaque jour, le Katanga reçoit. N'est-ce pas ? Katanga aussi produit. Les universités lancent sur le marché d'emploi. Les étudiants cherchent du travail chaque jour. Il y a ces qui quittent Kintasa, ils vont en le mobiliser. C'est dans leur pays, la loi nous a permis comme ça. Vous avez la carte devant vous, mais elle est quand même grande. Très bien. Vous devez vous sentir chez vous partout dans des conditions prévues par la loi. Vous devez travailler, vous devez vous sentir chez vous. Ça, c'est ça, c'est que notre constitution nous réclame. Mais lorsque vous allez dans votre pays ou vous vous déplacez dans une autre province, bien sûr, mais vous n'êtes pas censé seulement aller dans la logique de Mme Dominique Mounongo que vous devez respecter les justices coutumes. Mais faites pas ce que vous avez reproché à Isaac pour qu'individualiser le débat. Oui. Le problème, c'est quoi ? Ici, dans le Katanga, il n'y a pas du tout la pauvreté à mon frère. Il n'y a pas la pauvreté. Ce sont des politiques qui souffrent le trait par rapport aux intérêts qui tiraient l'époque où le Katanga... J'étais à Lubumbashi, je ne vous contredit pas. J'étais à Lubumbashi à un moment donné, mais j'ai vu la pauvreté. J'ai vu les gens souffrir mais de la galère la plus extrême. Je vois la peau qui tombait sur le corps des gens parce qu'ils étaient en contact avec des mines, avec des débris, des mines qu'on n'avait pas remblayées avec les éléments maturiatifs. Mais ça, ce n'est pas la pauvreté. Ça, c'est les conséquences. Ah, d'accord. Peut-être que c'est une question qu'on avait encore parlé autrefois, le problème de l'environnement et ainsi de suite. Mais le problème de la pauvreté, réellement, il n'y a pas du tout la pauvreté. Mais regardez le contexte dans lequel aujourd'hui le Katanga fonctionne. Il y a la démographie, il y a beaucoup de demandes d'emplois et en même temps, il y a eu frustration lorsqu'il y a eu l'investissement de pouvoir, donc passation pacifique, civilisation de pouvoir. Il y a eu beaucoup d'investisseurs qui se sont abstenus, n'est-ce pas, pour venir au Congo et investir, ainsi de suite. Le problème avec le leadership Katanga international, c'est quelque chose que nous devons décourager. Cette histoire, cette aventure, cette aventure avec le Kassai, les Déni Kambay et ainsi de suite. Moi, je n'ai jamais soutenu cette histoire là-bas. Vous comprenez ? Et vous allez voir, les retombées de ces assises-là ne peuvent jamais en aucun cas influencer le développement au Kassai. Le seul moyen qui peut ouvrir la porte au développement de l'espace des grands Kassai, c'est mettre à la tête deux provinces qui composent le grand Kassai des technocrates. qui ont compris la vision du chef d'État, qui l'ont intérorisé et qui peuvent l'imprimer à travers leur programme d'action. Vous avez fait cinq minutes, Mardoché. Vous comprenez ? Alors, on va terminer ce débat. Je veux dire, ce sujet, on pourra prendre un autre, mais la toute dernière vague, on en prendra pour ça deux minutes. Je ne sais pas, je ne me retrouve pas vraiment, je ne retrouve pas le point en question où ils ont parlé de la cartographie. Même du fédéralisme. Oui, ils ont parlé de la cartographie, qu'il fallait limiter quelque chose comme ça. Et puis, bon, voilà, regardé, ils disent, par exemple, ils disent qu'il faut créer un cadre permanent de concertation, de résolution, des conflits. entre fils et fils du Katanga, mais ils disent conseil d'arbitrage et des conciliations. Mais ces gens, ils pensent état, on dirait. Ah oui, j'ai en face de moi des gens qui pensent état dans une province. Le bonheur, c'est que il y a création et la mise en place d'une commission spéciale du Katanga pour des questions de développement intégré et d'investissement du Katanga. Je ne comprends pas. C'est là où je dis, dans le mot, on peut tenter des justiciers, dans le sens où avoir un arbre à palabres dans une province pour résoudre la crise, la question est à quel niveau va se situer justement ces mécanismes-là. parce que l'État a déjà pensé à la plus belle manière des résolutions de conflits, c'est la justice. Et les cours des tribunaux qui sont là. Les cours des tribunaux sont là. Maintenant, c'est cette valeur-là un peu traditionnelle. À quel niveau cette instance-là va intervenir dans la résolution de conflits ? C'est là où on se pose beaucoup de questions. C'est là où je me dis finalement, le non-dit dans ça, j'ai l'impression que les gens se sont déjà mis en tête et ont déjà lévé des options et ont pris une dynamique. Vous parlez du fédéralisme ? Moi, je ne vois pas du fédéralisme dans ça. Moi, j'ai l'impression que c'est un État vassal. Vous parlez de pensée à la sécession ? Est-ce qu'ils n'ont pas été polis en ne parlant pas de sécession ? Ils disent qu'on va aller pour le fédéralisme ? Si on rentre sur le plan empirique, ça sera un mot que les gens ont déjà entendu. On risque de mettre le feu. Allons-y doucement et progressivement. Mais là aussi, avant de terminer avec vous, Gardi, il y a quelqu'un qui a parlé du fédéralisme aussi. Je crois que c'est... Comment il s'appelle encore ? Le monsieur du Congo central. Congo central. Némon Assemi. Oui, Némon Assemi. Ça va parler du fédéralisme. Je crois que... Est-ce que ça ne va pas réjoindre ces idées finalement ? Comme ça, on aura deux personnes qui parlent du fédéralisme. Non, question, Moussambé. La différence, c'est quoi ? Est-ce que le fédéralisme n'est pas en soi une mauvaise chose ? Moi, je suis de l'école du fédéralisme. Je suis de ceux qui estiment qu'au regard de la taille de la République démocratique du Congo, donner la possibilité aux différentes provinces qui deviendront des États pour pouvoir agir, impulser justement ces développements au niveau de la base, je ne trouve aucun inconvénient. Mais, mais... Mais c'est le mais qui est... Le mais, c'est que quand on connaît la qualité d'homme, quand on connaît les velléités, quand on connaît également les caractères atypiques des acteurs congolais, j'ai peur, mais surtout quand on connaît le regard que le monde a sur la République démocratique du Congo. Beaucoup de gens ne savent pas, mais le monde regarde le Congo comme étant un gâchis. Les gens estiment que le Congo est trop grand pour nous. Et que nous ne méritons pas ce pays, d'ailleurs. Et que nous ne méritons pas et que la meilleure façon de pouvoir sauver, c'est de l'éclater, laisser chacun dans un coin et ça faciltera le jeu international. Chaque État pourra prendre une partie et coloniser comme bon leur sang. Les assises d'Amsterdam disent les choses dans ces sens-là depuis 18 ans. 87. Donc, en quelque sorte, si on veut aller dans cette dynamique-là, j'ai l'impression qu'on finira par donner raison à tous ces gens, à toutes ces intelligences qui pensent que nous ne méritions pas notre pays. Pourtant, nous le méritons. Pourtant, nous le méritons. Pourtant, nous le méritons. Jusqu'aujourd'hui, c'est juste question de maladresse. Très bien. C'est juste question de maladresse. Les temps qu'on le corrige. Donc, en quelque sorte, j'ai l'impression que vous parlez du fédéralisme, moi, dans la dynamique, je vois beaucoup plus que du fédéralisme. Ça, c'est pas du fédéralisme. Très bien. Alors, on va terminer. Isaac Bakou, la même chose. La même chose. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que le fédéralisme, on va essayer un peu, va-t-il être fatal ? Puisque chez toi, à l'Équateur, je sais que tu connais un gouverneur que tu ne citeras pas les normaux non plus, d'ailleurs, mais ce type était pratiquement un président. J'ai le vu une fois, le 30 juin, j'étais encore journaliste en ce moment, en fait, journaliste dans mes débuts. Mais il est venu, à Bandaka, il était gouverneur à l'époque du Grand Équateur. Mais le général des forces armées était à côté de lui. Mais vous avez l'image de Mobutu et un autre général. Mais c'était son pays. Je dis, mais le gars ici, fédéralisme et l'Équateur devient un État. Mais à la limite, c'est un État. Est-ce que vous ne pensez pas qu'Isaac Bacou, on n'est pas prêt à aller au fédéralisme maintenant ? Il faut d'abord beaucoup de préalables, l'unité nationale, la définition de l'État et ainsi de suite. En fait, mon frère ici, d'avoir du repas. Il s'appelle Mardoché. Mardoché. Moi, j'ai vécu le racisme, la xénophobie. J'ai vu... En Belgique, là, où vous étiez ? En Belgique. L'État belge s'est transformé en État fédéral. Mais il y a le processus. À partir du moment où vous êtes incapable de faire appliquer la décentralisation, vous ne mettez pas le moyen pour que cette décentralisation fonctionne, soit effective. c'est de l'éthopie. Que le pensée fédéraliste. Oui, c'est de l'éthopie. Parce que la démocratie, c'est aussi une culture. Ce sont des habitudes. Le fonctionnement des institutions. Moi, je crois que ce n'est pas aussi, mais c'est d'abord une culture. C'est d'abord des habitudes. des habitudes. J'ai travaillé dans les provinces dans la forme de l'équateur. Et si vous regardez nos provinces avec ces réformes et les deux membres, ce sont des petits États. Oui. parce qu'au Congo, il n'y a que deux personnes qui nomment et révoquent le ministre. C'est le gouvernement de la République et le gouvernement de la province. On comprenait. Oui. Je crois que nos frères du Katanga ont posé le problème. Ils ont identifié des problèmes. Et je ne pense pas qu'ils vont s'arrêter là. Ils vont ramener ça au niveau national. Ils vont ramener ça au niveau national. Et les mêmes problèmes on les trouve aussi partout. Dernièrement, moi, j'ai vu certains des non-notables dont je prends les excuses et je donne pardon pour avoir les faits qui se sont préoccupés de la situation qui prévaut à la province. Ils ont reçu beaucoup de missiles. Alors que la liberté de penser, la liberté des... les occultériens ? Qui s'est souhaité ? La délégation qui est partie hier. À l'Équateur ? Yeli Kumu, Albert Bombito, Jean-Claude Vaïdé, Maillot B, C'est de la blague du début jusqu'à la fin. Ben non, voilà. C'est un peu comme les... On ne peut pas empêcher. Ils ont mis le feu à l'Équateur, après ils reviennent pour les boussures. À l'époque même des maréchats, nous avions quelque chose qu'on avait créé, Serré, conférence économique pour la province de l'Équateur. Alors, moi, je dis simplement que une réconciliation qui débouche à des revendications pareilles, nous avons quand même les lois qui nous guident, qui nous organisent et qui doivent être respectées. Mais je vais dire une chose. On termine par là. Je vais dire une chose. Dans ces Congos, il y a deux personnes qui ont un grand cœur. Un grand cœur. En respectant les principes du vin. C'est Katoumbi et Félix, tu sais qui est dit. Je m'explique. Quand tu prends... Ça c'est un poule qui parle, je comprends. Non, allez-y, vous êtes libre. Je m'explique. Allez-y. Tu prends un type comme Félix, tu sais qui est dit. Où on a gardé la dépoule de son père pendant deux ans. La souffrance que Maman-Marthe a endurée dans nos traditions. C'est vrai qu'on dit dans le MbT, au côté des matins. Au dans le Niccolo, quoi. Voilà. Au dans le Nassé, on dit. On a calciné les militants de l'UNPS. Mais au moins, c'est grave a fait une coalition avec Jean Kabila. C'est-à-dire qu'il a fait Raza Taboula. Révenons-moi jusqu'à tomber. Qu'il soit Katanga ou Katanga ou pas. Le problème qu'on l'a causé par ses propres Katanga. Et par le principe divin, moi je... Mais qui n'a pas demandé pardon ? Parce qu'on ne pardonne que celui-ci a demandé pardon. Non, non, non. Autant que lui a causé le problème à ses propres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui pensent que il faut aller en respectant le principe divin qu'est l'amour, la rédemption, la répentance, le pardon. Et à partir de là, on peut construire une nouvelle société. Très bien. Bien que si ces pardons ou ces excuses sont hypocrites ou quoi, au moins... Parce que moi, je vous ai cité le cas des... Tu sais ce qu'il a dit ? Mais le divin, c'est contre-personnel. Je vous ai cité le cas des... Je vous ai cité le cas des... Ça veut dire que ça veut dire que si les gens prennent le devant, le courage d'arranger quelque chose pour avancer, mais ce qui viendra après, nous allons les observer et nous allons voir. Deux minutes. Il faut terminer. Il faut toujours prendre toujours le show dans le côté. Vous avez la parole, M. Ardouché. Oui, merci, Christian. Vous savez, ça fait mal. Qu'est-ce qui fait mal ? La réconciliation en soi, les politiciens ont été... Ça fait très mal. Je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise quand mon frère parle de signes divins, tout ça. Ici, il s'agit de la République, n'est-ce pas ? Les signes divins sont liés à l'individu. J'aime pas refuser. Respecter la culture de la divinité, c'est aussi bien ça. On n'a pas refusé. Mais s'il y a un problème, il y a des politiciens qu'on a récrutés depuis un certain moment. Ils ont apporté une autre façon, n'est-ce pas, de faire la politique. C'est de tirer, n'est-ce pas, de tirer les avantages de l'autre côté en mettant en place de mécanismes, n'est-ce pas, de la destruction de l'unité qui est en train de se composer. Parce que vous savez, la priorité pour le moment, c'est la construction, n'est-ce pas, de cette identité nationale qui est régionale. Parce qu'on ne peut pas brandir les catégories que le Congo. Parce que c'est le Congo qui est précieux. Qu'est-ce que... Mais une question, est-ce que le Congo fait encore rêver ses fils ? Vous savez une chose, c'est que, moi je ne suis pas sur ce plateau aujourd'hui pour parler de Maurice Katoombi comme ce soit, moi je parle de retombées, je parle de la complicité de Maurice Katoombi, Joseph Kabila et l'archevêque. Et les retombées de cette réconciliation comme mon grand-fère a dit, non, mieux vaut le faire pour les individus, le respect, tout ça. Moi je soutiens Félix Fusekedi, mais je ne peux pas soutenir Félix Fusekedi parce que son père avait fait autant de moi là-bas dans le truc ce qui est important et ce que les Congolais doivent retenir en ce qui me concerne ce qui est important et ce que les Congolais doivent retenir en ce qui me concerne c'est que le pouvoir de Katangé des 18 ans aujourd'hui c'est entre le maire de quelqu'un d'autre. N'est-ce pas ? Et que les autres s'ils veulent que la paix règne au Congo ils doivent commencer d'abord par dire à ce frère Katangé un leader Katangé que nous devons brandir l'identité nationale consolider l'unité nationale accepter de vivre avec les autres comme nos frères ici et que nous devons mettre dans notre tête le Katangé n'est pas un pays à part parce qu'il est riche en souterrains et qu'ils ont la possibilité de générer plus dans la caisse de l'État. Non. Très bien. Vous comprenez. Messieurs et dames vous avez donc suivi cette émission et là la deuxième partie c'est la politique l'alliance et pour ça on aura 25 minutes pour parler de cela c'est-à-dire les alliances qui vont se former maintenant. est-ce que l'on a peur du bloc Katumbi Kabila Matata et puis Fayoulou est-ce qu'on a peur est-ce que Fachi va-t-il être isolé est-ce que Fachi va-t-il comment va-t-il faire pour gagner la partie du Katanga comment va-t-il gagner la partie de l'Est de l'enclique c'est des questions qu'on va tenter d'expliquer en fait de répondre et pas moi mais plutôt mes invités il y a Gardi Diana je rappelle il est journaliste il n'est donc pas politicien voilà pourquoi il analyse assez froidement les choses et vous avez Mardoché qui est politique il est politicien il est coordonnateur national de la NGC ça veut dire déjà nouvelle génération pour le changement et vous avez Isaac Bakou qui est un cadre d'ensemble donc les deux sont politiques et vous avez Gardi qui est lui journaliste alors la question est celle de savoir quelles sont les alliances électorales qui vont être formées d'ici peu vous avez vu d'ailleurs sous le bas de vos écrans l'actualité c'est tout à l'heure à 18 mois des élections les acteurs politiques pensent déjà à ce grand rendez-vous politique nous observons des rapprochements qui augurent de possibles alliances électorales si Jean-Pierre Abimba est considéré selon certains comme partenaire sur qui Félix Tshisekedi peut compter pour 2023 Mouïs Katoumbi avec son rapprochement avec l'homme de Kinga Kati qui semble un sérieux candidat qui peut brouiller les cartes surtout de Martin Fayoulou qui avait bénéficié de son soutien aux élections passées monsieur Zedam place à ce débat n'oubliez pas de vous abonner de faire des partages des j'aime et de vous abonner sur toutes nos pages sur internet Isaac Bakou vous êtes cadre d'ensemble j'ai entendu un cadre d'ensemble dire que Matata Mponyo a été invité par le secrétaire général des Nations Unies ce qui veut dire il a des entrées en Amérique Katoumbi aussi a des entrées en Amérique ça fait de vous des alliés on va dire naturels de toute façon vous êtes venus tous de la même famille politique le PPRD est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de cette rencontre on peut parler de ce rapprochement à quatre ça veut dire Katoumbi Kabila Fayoulou et Matata merci pour la question vous avez cinq minutes pour ça permettez-moi de revenir une chose quand vous voyez l'identité l'identité congolaise dans votre cadre d'électeur si vous voulez que nous les congolais nous puissions commencer à parler de l'identité congolaise il faut supprimer les territoires les secteurs le province non ça dans le CV pas dans une cadre d'électeur dans la cadre d'identité non je ne veux pas dans la cadre d'identité c'est la carte d'électeur parce que c'est pas une carte d'identité non non parce que oui dans la carte d'identité nationale oui qui n'est pas en cours qui n'est pas en cours c'est ce que je dis il faut mais pas dans la carte d'électeur non la carte d'électeur c'est même pas une carte d'identité qui sert justement je ne veux pas de la carte d'identité de la carte d'identité nationale là on sera d'accord d'identité là on va faire mais pour les CZ je suis bien d'accord avec vous parce qu'ici dans le Congo par exemple si vous m'écrivez à Congo si vous faites une demande d'emploi et que vous vous inscrivez votre origine on ne vous prend pas parce que là c'est bien ça n'a pas besoin de vos origines voilà c'est une bonne chose si vous écrivez origine on ne prend pas merci merci pour la question moi je pense que je suis un haut cadre l'ensemble pour la république membre la cellule d'appui à l'implantation et l'adhésion de mes compatriotes congolais à l'ensemble pour la république pour nous pour le moment ce n'est pas question d'actualité ça c'est un deux vous pouvez monter et descendre non on ne descendra pas on ne montra pas on est ici voilà je peux vous confirmer vous affirmer que jusqu'à près du contraire il n'y a aucun rapprochement avec l'homme de kinga kati que les choses soient claires je suis sûr et cette photo est ce que je fais partie du bureau politique l'un parti organisé est structuré les options s'élèvent soit dans le congrès ou au bureau politique que dites-vous de ces images s'il vous plaît regardez pardon que dites-vous de ces images que vous voyez devant vous en politique tout est possible et tout dépend du poids politique de quelqu'un est ce que vous avez vu c'est symbolique quand même mais non mais c'est une réconciliation l'unité l'unité et la réconciliation l'unité et la réconciliation de katanga qu'est ce qu'ils se sont dit là bas est-ce que tu peux avoir une idée de ce qu'ils se sont dit mais non mais c'est une réconciliation mais vous pouvez pas empêcher humainement les gens s'ils ont trouvé que tout le monde veut qu'il faut que tout le monde se mette quelqu'un m'a fait rire dans l'obligation que Dieu nous a laissé alors quelqu'un m'a fait rire il m'a dit mais ici Kabila disait à Katumbi mais cette affaire d'Iranium là comment tu as vu ça il m'a dit mais toi aussi l'affaire d'Historiano tu as vu ça où ça bon c'était pour blaguer mais je comprends il faut imaginatif mais alors je comprends il y a eu des problèmes quand il y a eu la conférence nationale les gens parlaient de rapprochement d'Etienne Tshisekedi exactement et c'est l'imagination du Congolais est tout à fait normal est-ce qu'avec Matata vous n'allez pas vous rapprocher non non Matata d'abord un par invitation de Matata Matata avait écrit au secrétaire général si vous oubliez il avait écrit au secrétaire général parce que là on veut pas aller restituer ses immunités et tout cela et comme ça et suite à cette lettre là je crois Matata est part et bien jusqu'après le contraire mais rien ne prouve hein on a une maison fouillée sur le classeur ça rien ça rien ça rien comme j'ai toujours dit la Cour constitutionnelle a failli Matata reste après le contraire en présumé délinquant judiciaire là je le dis parce que on ne peut pas gérer un pays et vous ne pouvez pas rendre compte de votre gestion parce qu'il y a un vide juridique et la Cour constitutionnelle a failli c'est la haute cour qui peut créer une jurisprudence et il elle n'a pas fait et moi je sais pas et beaucoup de Congolais jusque là ça n'a pas ce pas dans la gauche parce que ça m'a peut quitter aujourd'hui la primature puis c'est fini si elle a détourné le fonds public personne ne lui posera la question il va brandir l'arrêt de la concrétion et il dira les goûts toujours personne n'est jamais passé pas bon jusqu'à aujourd'hui personne n'est jamais passé on a même eu quelqu'un qui jusqu'à aujourd'hui est en liberté provisoire il a été premier ministre il a vidé son mandat il continue à se faire parler non non c'est à dire que ça je ne l'avais pas vu non non la liberté provisoire c'est le fait de la loi oui oui qui ne vous discute pas ça veut dire que vous restiez présumé du 6 août non il reste présumé coupable celui-là il a répondu à la justice la justice a traité son affaire c'était avant que tu s'appelles oui oui voilà et la même justice quand il a demandé la liberté provisoire il les a obtenus conformément au décret de 1959 du 6 août 6 août c'est conforme à la loi mais lorsqu'une personne est un vide juridique et que la haute cour a la capacité de pouvoir créer une jurisprudence qui est une grande source du droit merci et qu'on le laisse partir comme ça alors pour moi c'est un élément d'information historique non pas juridique non je vous dis non écoutez au moins que nous sommes pas des congolais dont les derniers publier font publier les terres on peut les dire publier parce qu'on est mais c'est cela non à un moment donné voilà les frustrations qui créent au sein des congolais et quand l'époque quand les certains certains se réunissent vous commencez à lire ceci cela donc j'ai train de vous dire que nous jusqu'aujourd'hui la préoccupation de notre parti nous sommes un parti jeune c'est l'implantation de notre parti à travers la république et ceux qui sont venus de l'opposition qui sont nous sommes de l'union sacrée et dans l'union sacrée nous n'avons pas fait un accord on a fait un accord gouvernemental on n'a pas fait des accords préélectoraux au niveau de la présidente ça veut dire que nous sommes libres d'aligner les candidats partout et nous sommes libres d'avoir des alliances partout les alliances se font se défend selon les intérêts c'est de la politique est-ce que quand tu me seras candidat en 2023 pardon mais pourquoi pas nous n'avons pas d'accord jusqu'aujourd'hui la politique ce sont des accords les accords politiques et nous avons signé un accord le gouvernement nous sommes membres de l'union sacrée et nous sommes là nous avons des ministres mais la politique on peut toujours rebondir il voit là bon écoute sur l'union sacrée nous allons voir comment est-ce qu'il ya ce c'est à cela la police qu'on les a dit c'est les ma solo est-ce que ce n'est pas un chat en blanc est-ce que pour vous kabila est une personne crédible avec qui on peut faire alliance vous selon vous non moi vous savez que moi j'ai c'est l'été qui a destructuré le fonctionnement normal de notre pays là vous parlez à l'isac pendant des cadres d'ensemble non je parle en tant qu'isac bref nous n'avons pas il n'y a pas encore un rapprochement avec qui que ce soit mais nous sommes de l'union sacrée et nous travaillons pour l'union sacrée et au moment venu si nous n'arrivons pas à un accord préélectoral nous allons aligner nos candidats partis très bien alors mardoché les alliances se forment maintenant est-ce que fachy est-il en danger et déjà que pour certaines personnes des bilans n'est pas assez élogie et pour d'autres les anciens alliés partent et qu'est ce que vous pensez est ce que vous pensez que fachy pourra difficile à se faire élire avec ses alliances qui s'efforment contre lui déjà fachy en face de moïse katunbi fayoulou joseph kabila matata pugno moi je ne veux pas fachy trembler moi je vois fachy en train encore de gagner en 2023 je vais dire pourquoi en 2011 etienne tsuseke du homo lumba d'heureuse mémoire seul devant tout ce monde il les a battis même si ses élections étaient truqués je parle de 2018 félicite c'est qu'il dit seul avec joni dépèce n'est ce pas abandonné par les failloux nous et les autres il avait camélé bien sûr bien sûr il avait camélé vous comprendre que sur tous ces leaders ils ont fait leur bloc qui semblait être très les deux ont battu tous ils ont vrai et la mouka et et kabila et avec shadari alors vous allez vous rendre compte que l'élection à un seul l'une de peste même je crois qu'il n'aurait qu'un seul tour justement alors que ça serait une prudence pour eux d'essayer de tout pour qui c'est ça alors vous allez vous rendre compte que lui dépèce le parti cher a fait lui tous et qu'il est mieux représenté que tous ces partis politiques il soit le parti de l'ensemble pour la republique qu'ils jouent à monsieur lors des élections vous avez 35 députés l'ensemble soit seul nous avons plus de 55 députés avec des alliés je suis je suis pour la politique c'est le poids politique reste mais il faut pas parler l'effet de cette entente mais vous n'avez pas vous savez c'est nous mais quand on va vous savez là vous allez être non parce que quand les gens parlent en politique c'est le pouvoir et c'est quoi est représenté au sein de l'assemblée nationale l'une peste seul à 35 députés avec 445 l'ensemble avec la représentation de l'une des vous plaît mais laissez-le parler c'est le résultat mais c'est le résultat mais là vous avez les six dollars mais non mais c'est le résultat de 2018 c'est le résultat de 2018 qui est comment dirais-je mais qui qui est aujourd'hui option on dit on pose la question aux dernières élections il est passé à obtenir combien il a obtenu 35 députés on pose la question un message a obtenu combien 25 et ensemble a obtenu combien septembre pour le moment c'est d'actualité c'est d'actualité dites-lui que le message est passé c'est d'actualité bon ok bon je suis en train de vous dire je ne peux pas comparer l'UDPS et l'ensemble pour la republique en tout cas je ne peux pas faire ces débats alors l'UDPS c'est l'ensemble parce que je même les statuts de l'ensemble public c'est c'est d'y copier coller copier le statut de l'UDPS c'est ça qui a servi à ce que tous ces plantés existent alors si vous dites que l'UDPS était concentré pour les rires le lit tout ce qu'est dit à la présidence de la republique vous savez même le feu et tient tout ce qu'est dit le disait que je n'ai pas besoin d'alliance mais l'UDPS seul est capable de me porter à la majestation suprême c'est pour vous dire que l'UDPS ça c'est pas une faute aucun parti je vais d'abord un côté logique oui c'est pour vous dire que les accords sont importants on n'a pas refusé les accords sont vraiment importants l'UDPS seul n'est ce pas elle est nous faisons déjà quelque chose de grande importance pour félix je sais qu'il dit à 2023 2 le maire et lui disait qu'elle dit à l'exemple 2018 je vous avais la parole il ne peut s'atteler aux élections 2010 mais il n'a pas pu avoir des cent députés mais c'est ça ce que je dis c'est pas cinq ans maintenant c'est au sénat ne l'a pas un sénateur plaît et pourtant l'UDPS de député s'il vous plaît s'il vous plaît alors celui de baisse est parti de l'opposition 37 ans dans l'opposition l'UDPS avait quoi dans la question l'UDPS avait quoi pour aligner autant des candidats de financer financer le campagne à lignée toi il avait alors deux l'UDPS c'était vraiment limiter la lune il peut déterminer d'abord pour réduire tout ce qu'il dit à la présidente de la publique c'est ça c'est qui a même construit une force de distraction n'est ce pas pour que le parti ne puisse pas aligner autant de candidats au niveau de la députation nationale tout comme provincial mais maintenant quelles sont les résolutions qui sont prises aujourd'hui tout le monde aujourd'hui qu'elle l'UDPS est au pouvoir n'est ce pas l'UDPS a des ministres l'UDPS a des mandateurs d'état l'UDPS a des gens partout dans les ministères il est trop c'est le sein du parti et n'est ce pas et l'UDPS c'est membre parti même maire de l'union sacre de la nation la gestion juste de l'argent des cartes et je m'adresse aussi au secrétaire général de l'UDPS que vous devez organiser l'administration du parti ça c'est une opprobre pour le grand parti comme l'UDPS des problèmes de gestion des cartes ça doit en tout cas être amélioré mais l'homme au moins fatiguant les élections pas par exemple comment ils gagnent le katanga comment ils gagnent l'est comment ils gagnent l'ouest vrai dire une minute 50% très bien je prends d'abord vous savez d'abord les élections prend d'abord l'aspect ethnico-tribal ça prend l'aspect ethnico-tribal je veux d'abord prendre le problème du grand katanga je pense que c'est pas tous les cas sans qui soutiennent philippe c'est qu'elle dit n'est ce pas il ya le cas saïe qui soutiennent moïse katoumbi il ya les casseurs qui soutiennent matata puno qui soutiennent joseph kabila ainsi de suite mais l'UDPS au katanga est mieux représenté que même l'ensemble pour la république dans son fief ça c'est un je sais pas si mon frère peut me contredire ici il peut vous voyez vous avez même pas vu votre siège au katanga là il a parlé de sièges vous avez Il parle pas de lits de personnes, il parle de la dimension tribale, il parle de la dimension tribale. Moi je suis allé à l'inauguration, on a contenu 5000 personnes dans notre siège. Très bien, merci. 5 000 personnes dans notre siège. Mais c'est comme un autre pour la baisse, c'est quand même c'est un peu... Non, mais je veux dire de la vérité, c'est le meilleur siège qui peut s'exonérer des sièges. C'est un des sièges, on est très bien. Bon, 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 allez-y, 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 allez-y. Je prends le Katanga, le fief de Moïse Katumbi, Joseph Kabila. Le chef de l'État, Félix Tusekedi, non seulement à travers son parti politique qui est une dépèce, mais aussi l'aspect tribal, n'est-ce pas, de la présence des Kassayens au Katanga, ça peut déjà jouer bien pour le président public dans cette partage publique. Et puis 2, dans le Katanga, ce n'est pas seulement tout le gouverneur qui est là pour Moïse Katumbi, pour Joseph Kabila. Je prends l'exemple du Douanaba, vous comprenez ? Fifi Masuka est là, l'incarnation de Tusekedi lui-même. Elle a eu peur déterminée pour donner le 95% de Félix Tusekedi à M.E.V.3. Il faut voir la démonstration des forces. Lorsque Félix est descendu au Louanaba, la quête qui a été réservée, Félix Tusekedi, a fait mal même à Moïse, même au pro Katumbi, voire même au pro Kabila. Vous comprenez ? Alors, allons-y maintenant dans le Tanganyika. Le gouverneur qui est là, c'est un gouverneur d'une union sacrée. En même temps, les Tanganyika jouent pour Félix Tusekedi, ce n'est pas pour Moïse Katumbi. Je vais dans le Grand Kassai. Je ne parle pas encore des accords. Je parle d'abord de Félix Tusekedi. Non, le Grand Kassai, on va laisser tomber parce qu'on fait naturellement. Prenons l'Est et l'Ouest. D'accord. Le chef de l'État, Félix Tusekedi, travaille avec l'UNC. N'est-ce pas ? De Vital Kamere, lokalignini. Alors, je ne pense pas jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui divise Félix Tusekedi à Vital Kamere ? Parce qu'ils sont encore ensemble. En prison. Bien sûr. L'UNC, au sein de... La prison, je vous le dis. L'union sacrée... Ah, mais oui, la prison. Non, mais il n'est pas en prison, il a un liberté provisoire. Ah, pourquoi pas ? Allez-y, allez-y. Non, mais il a été en prison. L'UNC, l'ensemble pour la République. Vous voyez, l'ensemble se trompe. L'ensemble se trompe que quand il y a des curieux, parce que la politique aujourd'hui chez nous, c'est quoi ? Plus, on donne de l'argent aux gens, on prépare psychologiquement avec quelque chose, on les fait porter des polos. Merci, leur déchets. En même temps, vous voyez, s'il vous plaît, Christian, je finis cette tuto, c'est important. Il y a l'UNC, il y a FDC, n'est-ce pas ? Les battus de l'Ouest, je prends l'Est. Il y a de gros poissons qui sont là avec Félix. Ce qu'il y a dit, au sein des lignes sacrées de l'Assemblée, d'abord, ce sont les fidèles serviteurs de l'Union sacrée aux côtés du chef de l'État. Je ne pense pas que Moïse Katoumi, Matata Ponyo, battait, n'est-ce pas ? Bâti avec Vital Kamere. Vous comprenez ? Très bien. Tu n'as même pas été élu. Tu n'as même pas été élu depuis tant que... Comment Fatih gagne avec ses alliances ? Comment il gagne ? Merci pour la question. Je crois que s'il faut aller dans les mobiles de vote au Congolais, vous allez vous perdre de courir. Ce sont des éléments qui changent à tout moment, mais régroupés dans un seul élément. C'est qu'ils votent affinité, les différents coins. Si. Quelqu'un du Sud qui vaut, tant que c'est quelqu'un du Sud qui vaut, qui présente une très belle image, ils vont le voter. Mais ça peut changer à n'importe quel moment, mais en faveur de quelqu'un du coin. Du coup, la question, c'est que les alliances... Je ne pense même pas que dans les États sérieux, les alliances politiques se définissent à cet homme. Vous savez pourquoi ? Là, les enjeux diffèrent. Vous avez cité Bemba, qui naturellement est un allié du chef de l'État. Mais il ne faudra pas oublier que si cette loi électorale la passe sur la limitation, c'est-à-dire de délais pour les crimes, les infractions... C'était encore la formulation. Les grands problèmes. La limitation de la sanction pour des infractions mineures. C'est-à-dire qu'on va définir un délai pour quelqu'un qui commutait une infraction. Il est inéligible pendant autant de temps qu'il deviendra. Cinq ans. Mais je suis sûr, au moins, que ça ne sera pas pour maintenant. Mais ce qui est sûr, c'est que quelle sera l'attitude de Jean-Pierre Bemba ? Et même si c'est fait, la loi ne rétroagit pas. La loi ne reviendra pas dans les anciens cas, malheureusement. La loi ne rétroagit pas. Exactement. Donc, en quelque sorte, je ne pense pas qu'à ce jour, on aura des éléments factuels pour définir le pourquoi. Parce que les alliances, ce n'est pas nos beaux têtes, nos beaux yeux. Les alliances, c'est la complémentarité. Qu'est-ce que le chef de l'État a donc besoin maintenant, politiquement ? Si je me réfère seulement sur le sondage, même si ça ne compte pas très beaucoup dans nos élections, soyons sincères. J'émets le dernier sondage qui semblait être plus faible, à 42% de suffrage, sur l'ensemble du territoire national. Si on devrait naturellement, avec quelques pertes, estimer les suffrages en termes de vote, la probabilité serait, on le mettra à 35%. Du coup, dans les 35%, quel est l'acteur qui est en phase avec lui, capable de lui apporter, à la limite, le 25% manquant ? Il a déjà Vital Caméry, il ne faudra pas ignorer. Maintenant, la question, c'est quelle est la finalité ? Quel autre acteur qui peut compléter ? Mais Gardi, jusque-là, Vital n'a rien dit. Est-ce que Vital réaffirme son appartenance ? Est-ce que Vital est sincère ? Est-ce qu'il est avec le président ? Maintenant, la question sur Vital Caméry, j'ai déjà dit ici, le fait qu'il soit sorti de prison, le fait qu'il soit en liberté provisoire, ça veut dire qu'il est frappé d'inéligibilité. Mais tu ne peux pas. Le dossier est pendant. Si, le dossier est pendant, mais il est à l'état pour l'instant. Oui, il est à l'état, mais c'est pendant. Il est à l'état. Il suffit qu'on rejuge le dossier au niveau de la Cour d'Apare. Mais c'est justement qu'il va. On dit la même chose. J'ai besoin d'intervérer. L'affaire est pendant, pour l'instant, il est encore frappé d'inéligibilité. Jusqu'à ce qu'il soit lavé. Totalement. Un jugement définitif. Un jugement définitif qui l'innocente. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et je crois que peut-être en tant que politique, il attend finir ce feuilleton judiciaire, cette fois pour lever les options. Mais j'ai réfléchi à la place de Vital Caméry. Est-ce que Vital Caméry a pris la prison aujourd'hui ? Ça serait avantagé pour lui d'être un opposant. Politiquement, je ne pense pas. Il perdra plus, d'ailleurs. Il perdra beaucoup plus qu'il en gagnera. Donc je crois que si jusqu'à là, il jouait à la sagesse et gardait son parti aux côtés des LUDP, ce qui est son allié, je sais qu'il a suffisamment réfléchi. Il s'est rendu compte que s'il faut prendre des perspectives, ce n'est pas pour maintenant. C'est pourquoi je me suis permis de mettre Vital Caméry comme un partenaire, entre guillemets, avec beaucoup de probabilités, jusqu'à 60% aux côtés du chef de l'État. Donc en quelque sorte, ça sera au chef de l'État de définir après. Il faudra qu'on quitte cette image de croire que les alliances aujourd'hui s'est faites en fonction de hommes. La politique congolaise n'a plus peur de la pression. Vous pouvez lui faire la pression tant que lui peut gagner l'élection. Ça lui va. Mais quelles sont les chances du président à laisser de la République ? Il y a Baati, vous dites ? Ses chances, il a déjà Caméry, il a Baati. Il a Baati. Est-ce que vous pensez que Vital Caméry est Baati ? Est-ce que vous pensez que Matata ne dérangera pas de ce côté-là ? Matata Omaniema peut embêter. Mais les dernières informations, le Maniema ne représente pratiquement pas grand-chose. Pas grand-chose. Le Maniema électoral. C'est ce que je voulais dire. Quand on prend le quota, la représentation du Maniema est très faible. Très faible. C'est ça le problème de construire un leadership. Alors à l'ouest, vers le Congo central. L'ouest du Congo, c'est où Isaac déjà ? Je crois que c'est Bandundu, non ? Oui, c'est Bandundu, le Kouinou, le Kouinou, le Kouinou, le Kouinou, le Kouinou aussi, non ? Oui, mais comment ils gagnent là-bas ? Il y a Baimba, c'est vrai, mais dans le côté de Bandundu. Il y a Baimba, c'est vrai. Dans le côté Bandundu, d'abord de A. Je vais dire la vérité aux gens, ce que les gens ne savent pas. Tous les gens qui parlent ici, hormis peut-être Martin Fayoulou, les Mouzitou et les autres dans le Bandundu, sont battables. C'est ça. Hormis Martin Fayoulou, à une proportion près, au Bandundu... Le meilleur élu là-bas, c'est Mouzitou. Quel meilleur élu ? À la députation nationale, c'est Mouzitou. C'est vrai ? Combien de voix ? Je ne sais pas trop, mais je crois qu'il a eu plus de voix. Mais après, comme vous dites, là aussi, j'ai entendu beaucoup de gens dire que... Est-ce qu'on parle de l'élection législative ou on parle de la présidentielle ? Non, non, c'est-à-dire que ça... Là, ça change tout, ça donne... Non, ça ne change rien. Pourquoi ça ne change rien ? On ne part pas sur les mêmes bases. Non, je dis que ça change tout dans la mesure où, lorsque l'on parle de législative et qu'on veut parler de la présidentielle, c'est pas la même chose. Quand je parle de législative, c'est comme je dis ici, c'est un carcan où on vote généralement affinité, on est tel, 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 tel. Et Mouzi, toi, il y a une très grande famille là-bas. C'est d'abord la famille qui a voté Mouzi, tout. Mais Kisangani, comment on gagne Kisangani ? Comment Kisangani ? Comment Kisangani, 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 Kisangani ? C'est une zone que moi, particulièrement, je ne maîtrise pas très bien. C'est une zone que maîtrise pas. Mais je crois que... Mais qui est le leader du cas du début Kisangani aujourd'hui ? Oui, mais la question, c'est que... F-Bazaïba, peut-être ? F-Bazaïba, peut-être. Mais si on va sur F-Bazaïba, mais je crois qu'il y a des parties où, en termes de leadership fort, il y a quand même eu une perte. F-Bazaïba adrenne la foule, c'est vrai, mais ça dit que le suffrage est partagé. Partagé. Le suffrage est partagé avec un groupe important d'indécis qu'on peut facilement retoucher. Mais est-ce que le fait qu'il est commencé là-bas ? Est-ce que ça ne peut pas être, pour lui, je veux dire, un point de pression ? Pour dire aux gens de Boioma, écoutez, j'ai commencé ma ligne politique chez vous. Là où ont commencé le Mumba et les autres, est-ce que ça peut jouer en sa fin de l'heure ? Non, mais stratégiquement, c'est important. Stratégiquement, c'est important de ne pas commencer chez soi. Parce que là-bas, c'est une base naturelle. On sait qu'il est plus facile de pouvoir aller établir les éléments de langage et aller convaincre. On commence toujours ailleurs. Et commencer là-bas, je crois que stratégiquement, c'était important. Mais il ne faudra pas oublier que dans cette ramification-là, même dans les manièmes où on parle d'Augustin Matata, il ne faudra pas oublier qu'il y a un Salomon Escadé qui prend la place. Salomon a fait mal. Exactement. Il a fait très mal. Il a finalement drémé la foule de l'aéroport. Je vais terminer. Je vais terminer. Je vais terminer. Vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Parce qu'on n'a plus du temps à 3 mois d'Augustin. Il y a Salomon Escadé là. Il y a Salomon Escadé là. Il y a Emmanuel Ramazani-Chadari qui ne faudra pas enterrer politiquement. Il y a Ougustin Matata Pognon. Sur le plan législatif, les cartes sont partagées. Mais présidentiellement, je crois que les zones, comme j'ai l'habitude de le dire, le Congolais sont indécis à très grande majorité. Il suffit d'avoir un bon leader, même de l'UDPS, d'un coin, on peut suffisamment travailler et aller drainer de moi. Moi, je crois que d'ailleurs, les élections, il faut s'en méfier jusqu'au dernier jour. Jusqu'au dernier jour. Quelqu'un peut changer son point de vue à 10 secondes même de volsurement. Moi, je voulais dire. On termine avec vous, en tout cas. J'aimerais donner mon jeune frère un conseil. Il faut travailler. Il faut travailler. Il faut arrêter parfois de flatter mon frère. Félix, je sais, j'ai des affinités avec lui. Il faut travailler. Il va toujours travailler. Et le travail, vous savez, aujourd'hui, les Congolais d'aujourd'hui ne sont plus les Congolais il y a 20 ans. C'est l'engagement. Alors, il faut un travail. Il faut travailler. Et nous, au niveau de l'ensemble, ce que nous préoccupons c'est le même congolais qui envoient des messages. C'est le travail qui peut te donner 800 millions. L'adhésion, l'implantation. Très bien. Et c'est les Congolais, les souverains primaires qui vont pouvoir décéder. Merci beaucoup. Nous sommes les libéraux. Nous sommes les plus grands partis libéraux de ce qui existait. Vous m'avez donné une très bonne émission pour m'en faire une belle émission. Un bon débat. J'aime bien apprécier la qualité du débat, le respect mutuel, la compréhension des uns et des autres. Merci beaucoup. Merci Gardi d'être passé. Merci beaucoup. On t'enverra une autre invitation pour venir de temps en temps partager avec plaisir. Votre intelligence. Merci à Isaac. Vous avez toujours été personnalisé. Merci à Amardoché. Vous avez toujours été chez vous. Merci. Mesdames et messieurs. Est-ce que je ne peux pas dire Je vous salue en passant. On se retrouve très prochainement mesdames et messieurs. Vous pouvez donc faire confiance à cette émission qui vous donne la parole. Et si vous pouvez passer ici appeler au numéro affiché sous le bas de vos écrans. Dites-nous ce que vous faites dans la vie, ce que vous avez comme compétences et nous, nous allons vous appeler pour vous aligner. Ici, on parle librement. On parle dans le respect. On parle pour, pas pour convaincre, mais nous parlons pour expliquer. Et les téléspectateurs ont le dernier choix de dire oui ou non si vous avez oui ou non convaincu. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les ressens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501